Salut tout le monde, c'est Aka et bienvenue dans ce nouvel épisode de Savagike. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un manga qui se base sur la complexité de notre société et sur les rapports humains. Allez, découvrons tous ensemble l'histoire d'Issaokomori dans l'intimité de Marie. Dans l'intimité de Marie est un manga complet en 9 tomes, paru en 2012 au Japon, écrit et dessiné par Oshimi Shuzo. Ce seinen est apparu en France en 2015 aux éditions Akata. Cette série a gagné le tournoi Sinen 2015 et a eu son drama, Boku wa Mari no Naka, en 2017. Pour résumer cette histoire plutôt étrange, Isaokomori est un jeune adulte parti à Tokyo pour l'université. Il s'imaginait une vie de rêve, mais au final, et sans vraiment savoir pourquoi, il reste seul et cloîtré dans son appartement. Entre branlette et glandée, son seul plaisir c'est d'aller à une supérette pour y stalker une très jolie lycéenne qu'il aime secrètement, Marie. Mais un soir, alors qu'il la suit à nouveau jusqu'à chez elle, elle le remarque. Et là, pouf, il se réveille. Sauf qu'il n'est pas chez lui. Il est chez Marie. Il est dans son corps. Isao ne comprend pas ce qui se passe et il cherche une solution. Mais une question de chagrine, où est passé l'esprit de Marie ? Personnellement, ce genre d'histoire me passionne. Isao va vivre en tant que femme. Il va découvrir la vie de Marie, la plus populaire et la plus jolie du lycée, et apprendre à penser comme elle. Il va comprendre qu'être dans la peau d'une jolie jeune fille n'est pas chose aisée et il va essayer de s'adapter, de ne pas craindre problème, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Chance à lui, Yuri, une jeune fille très attachée à Marie, va aider Isao après avoir découvert la vérité. Ce qui m'a aussi surprise, c'est la progression du personnage d'Isao. Sachant que de base, c'est un gros loser, il incarne tous les clichés du mec un peu lourd, à la limite du beauf. Du coup, on pourrait croire qu'il va profiter de la situation. Sauf que non. Il va tout faire pour préserver Marie et la retrouver. Et surtout lui rendre son corps. Car il l'aime. Il va se remettre en question et apprendre à s'adapter à cette nouvelle vie. Tout ceci est traduit dans le dessin et dans les actions de notre protagoniste. Il est hésitant et essaye au mieux de ne pas la toucher ou la voir nue. Autre chose intéressante. Dans le tome 1, on nous présente ce qu'on appelle les problèmes de filles. On découvre ce que beaucoup de femmes peuvent vivre au quotidien. Du côté des hommes, on va plutôt les représenter comme des pervers qui regardent les filles telles des prédateurs. Ça peut en dérouter certains, mais ça va s'adoucir au fil des tomes. Et l'auteur nous dévoile alors son vrai message. Pour moi, Oshimi essaye de nous montrer que notre apparence et surtout notre genre sexuel ne nous définit pas forcément. Il dénonce l'hypocrisie de l'humain. Car homme ou femme, nous avons tous nos défauts, notre personnalité et nos secrets. Mais il faut être respectueux et préserver ceux qui nous entourent. Les mises à nu des personnages sont aussi très jolies. Ce n'est pas vulgaire, j'ai trouvé ça poétique et très doux. J'ai eu la sensation de découvrir un corps d'une autre façon, d'être quelqu'un d'autre. Même chose pour les sentiments amoureux ou l'attirance. C'est très réaliste. On a l'impression d'être à la place des personnages. Concernant le design de ce manga, j'adore. C'est très beau. Les traits donnent vraiment cette impression de dessin au cran de papier. Comme un dessin qu'on fait pour soi, pour se détendre. Mais ça reste tout de même précis et propre. On a beaucoup de plans différents afin d'observer vraiment tous les aspects de cette oeuvre. L'histoire est racontée à travers les images. Il y a parfois peu de texte et beaucoup plus de visuel pour avoir une vision très précise des émotions. La perspective des cases nous laisse vraiment intégrer le personnage aussi de Marie. Et pour le design des personnages, c'est réaliste. Isao a vraiment la tête d'une personne qui a raté sa vie. Marie a un visage de poupée. Elle est resplendissante et magnifique. Et le personnage de Yuri est très joli, mais ressemble plus à quelqu'un de banal. Un personnage que l'on pourrait voir partout. Cette vision du monde, cette vision des hommes, des femmes et de la société, c'est celle de l'auteur. Il l'annonce dès la fin du tome 1. Marie et Isao sont Hoshimichuzo. Et chaque questionnement et résolution lui permettent d'avancer et d'accepter l'homme qu'il est et la femme qu'il voudrait être. Car les femmes représentent l'autre moitié du monde. Et il veut découvrir cette moitié. Il explore donc dans l'intimité de Marie. Mais ça, je vous laisse le découvrir à travers ces 9 tomes. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai trouvé vraiment ce manga très profond et super sympa à lire. Tout le monde ne va pas forcément aimer. Mais certains se sentiront peut-être frustrés. Mais ouvrez votre esprit et vous verrez que c'est de toute beauté. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Matane ! Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Allez, clique ! Clique, 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 clique !